Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, ST Microelectronics et Macom, fournisseurs majeurs de semi-conducteurs radiofréquences, ont annoncé un accord portant sur le développement de plaquettes en nitrure de gallium sur silicium, fabriquées par ST pour le compte de Macom qui les utilisera dans un large éventail d'applications radiofréquences. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 19 et 20,05 euros. Toujours dans l'actualité, Renault, via son alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a signé un protocole d'accord avec la société de chauffeurs chinoises Didi Shujin pour une coopération sur les services VTC électriques en Chine. Les analystes de l'Obsa sont baissiers et visent des cibles à 81 et 77 euros. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéressons à Unibail-Rodamco. Le titre évolue à la baisse après avoir enfoncé la borne basse d'un canal de consolidation en place depuis mars 2017 et après avoir effectué un trou de cotation baissier à 195,65 euros le 6 février. Du côté des indicateurs techniques, le RSI a cassé une ligne de tendance baissière et navigue à présent autour de sa zone de survente des 30%. En outre, les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes se sont mal orientées et évoluent au-dessus des cours. Ainsi, à court terme, malgré un rebond possible vers 195 euros, une poursuite de la baisse est privilégiée avec en point de mire les cibles à 180,70 euros et 174,25 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le War on Put 66-67T émis par Unicredit de prix d'exercice à 180 euros et de maturité au 13 juin 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice DAX 30. L'indice allemand évolue à la baisse après avoir brisé une ligne de tendance haussière en place depuis septembre 2017 et après avoir effectué consécutivement deux trous de cotation baissier à 12 785 et 12 550 points. De son côté, le RSI a enfoncé une ligne de tendance en place depuis août et reste coiffé par une oblique baissière. Il évolue à présent dans sa zone de survente. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours se retournent à la baisse et évoluent au-dessus des cours de l'indice. Ainsi, un rebond technique à court terme n'est pas à exclure mais le prolongement de la phase de baisse reste privilégié avec des prochains supports situés à 12 232,9 points et 11 868,8 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le War on Put 68-82T émis par Unicredit. De prix d'exercice à 12 400 points et de maturité au 15 juin 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada